Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que tu t'es peut-être déjà posée. Pourquoi est-ce que certains mots allemands ont des majuscules ? D'ailleurs, beaucoup de mots allemands ont des majuscules. Qu'est-ce que c'est que ces majuscules qu'on retrouve un peu partout dans la phrase allemande ? Alors évidemment, c'est une question qui est surtout signifiante quand tu passes à l'écrit, puisque les majuscules, ça ne s'entend pas quand on parle. Mais si tu veux apprendre l'allemand et l'apprendre nature allemand, il va être important aussi de bien connaître ces aspects-là. Et donc l'écrit va être important. Donc comprendre pourquoi il y a des majuscules sur certains mots et pas sur d'autres va être essentiel. Et c'est cette question à laquelle on va répondre dans la suite de cette vidéo. Juste avant de démarrer et de répondre à la question, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton sur le côté. Là, voilà, là il y a un bouton, tu le vois ? Tu cliques là-dessus, tu cliques sur la cloche pour activer les notifications. A chaque fois que je publie une vidéo, tu reçois un petit message de YouTube. Et d'ailleurs, si tu es abonné à ma lettre de nouvelles, ma newsletter, tu reçois aussi des contenus encore particuliers par email, des promotions parfois, des invitations. Pour tout ça, il faut être abonné à ma newsletter. Ça se fait par le lien qui est en dessous dans la description de cette vidéo, en téléchargeant mon e-book que je t'offre aussi pour t'aider à apprendre l'allemand. Ou encore une fois, si tu ne trouves pas, mais tout est dans la description, tu peux aller aussi sur mon site apprendre-naturalement.com. Ça s'écrit tout seul, voilà, apprendre-naturalement.com, tout attaché. Enfin, à part le point, bref, t'as compris. Et d'ailleurs, sur ce site, tu trouveras plein de contenus pour apprendre l'allemand, des articles, des exercices aussi. Tu peux mettre des commentaires, on est là pour y répondre. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon blog, si tu n'y as pas encore été, ou peut-être que ça fait longtemps que tu n'y as pas été. Enfin, bref, voilà, pour apprendre l'allemand avec nous, c'est possible via YouTube, via Instagram, Facebook, le blog. Il y a des contenus différents aussi un peu que je poste sur chacun de ces réseaux. Sur Instagram, je poste plutôt des stories où je partage du vocabulaire au quotidien. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va aussi voir aujourd'hui, voir, pardon, pourquoi est-ce que certains mots allemands ont des majuscules. Alors tu es prêt ? C'est parti. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allemand, la majuscule, en fait, on parle de grosse schrei. Et bon, qu'est-ce qu'on a dans le grosse schrei? Bon, on a grosse qui veut dire grand, et non pas gros, d'accord ? Grosse, avec le S7. Dans une autre vidéo de ma chaîne, récemment, je t'ai présenté le S7. Je t'ai expliqué d'où il vient, comment on l'utilise, et puis d'ailleurs, comment le retrouver sur ton clavier. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le i, cette fois-ci, qui est là. Ah, magique ! Et du coup, là, ou alors tu tapes sinon sur YouTube, apprendre l'allemand, naturellement, S7, voilà, tu vas trouver. Bref, dans grosse, il y a le S7, donc grosse qui est grand. Et on a aussi Schreibung, qui vient du verbe Schreiben, si on changeait la terminaison. L'écriture, enfin, l'écriture, c'est Schreibung, et Schreiben, c'est écrire, le verbe, ok ? Donc, c'est l'écriture grande, tout simplement, c'est la majuscule, d'accord ? Les Allemands, ils ne s'embêtent pas, créer des mots. L'écriture grande, c'est quand on écrit les lettres en grand, quoi. Et donc, on dit qu'en allemand, qu'on écrit le mot en grand. Donc, da man schreibt das Wort. Wort, c'est un mauspiel, Wort, c'est un mot. Man schreibt das Wort, Wort, grosse. Le mot, mot, s'écrit grand en allemand. Il se met avec une majuscule. Alors qu'un mot, en français, on ne met pas une majuscule à mot. Mais en allemand, dans Wort, on l'écrit en majuscule. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, les majuscules, on les trouve en allemand, déjà comme en français, ça c'est facile, en début de phrase. C'est évident qu'au début d'une phrase, tu vas mettre une majuscule, d'accord ? Quand tu commences ta phrase, bon, ça, c'est comme en français, ça ne change pas. Ce qui ne change pas non plus, c'est qu'en allemand, on met les majuscules dans les noms propres. Ça, c'est comme en français, c'est pareil. Si je mets le prénom de quelqu'un, si je mets le nom d'une ville ou d'un pays ou quoi, c'est des noms propres. Le nom de famille de quelqu'un, c'est en majuscule, ça, c'est comme en français. Ça ne change pas. Ce qui va changer en allemand, c'est les noms communs. Les noms communs, comme on a vu, le mot, le nom, voilà, tout ça, ça prend une majuscule. En fait, tous les noms en allemand prennent des majuscules. Il n'y a pas la distinction entre les noms communs et les noms propres en allemand, ok ? Tous les noms prennent des majuscules. Donc, par exemple, die Katze, le chat, die Katze, c'est avec un K majuscule. Donc, le chat, en français, on ne met pas de majuscule au C. Der Hund, le chien, avec une majuscule, ok ? Der Mann, pour l'homme, avec une majuscule. Die Frau, la femme, une majuscule. L'article, die, der, das, etc. ne prend pas de majuscule. C'est juste le nom qui prend un majuscule. Il n'y a pas de nom commun, de nom propre. Ils prennent tous des majuscules. Ensuite, là où on a aussi des majuscules, c'est dans les verbes substantivés. Les verbes substantivés, ces trucs-là, c'est des verbes qu'on a transformés en nom. Du coup, comme ils sont transformés en nom, du coup, ils ont une majuscule. C'est logique. Donc, par exemple, lernen, c'est un verbe. Lernen, pour apprendre. Ich lerne Deutsch, d'accord ? Lernen, c'est un verbe. Eh bien, quand on dit de das lernen, c'est le fait d'apprendre, l'apprentissage. Eh bien, lernen prend une majuscule. Donc, ce n'est plus un verbe, c'est devenu un nom. Pareil pour sprechen. Sprechen, c'est important de parler. Sprechen, c'est ich spreche. Si je dis que je parle allemand, ich spreche Deutsch. Là, c'est un verbe, donc pas de majuscule. Par contre, si on parle de das Sprechen, pour dire que le fait de parler est important, pour progresser, et d'ailleurs c'est vrai. Das Sprechen ist wichtig. Si tu veux apprendre à parler allemand, ça suffit pas de juste apprendre. Das lernen genügt nicht. Du musst auch sprechen. Alors, du musst auch sprechen. Là, on a Sprechen en tant que verbe. Mais si on dit das Sprechen ist wichtig. Dès qu'on a un article devant, ça devient un nom. Et donc, du coup, ça prend une majuscule. Et donc, dans des phrases comme la vie est belle, tout simplement, en allemand, on va dire das Leben ist schön. Leben, c'est un nom. Tu l'as déjà en revu, ça, la vie. Das Leben ist schön. C'est une phrase que tu as peut-être déjà entendue. Mais là, leben, on voit bien que c'est un verbe. Ça vient de leben. Ich lebe in Frankreich, par exemple. J'habite en, je vis en France. Leben, c'est un verbe. Mais comme ici, on parle de das Leben, on prend une majuscule. Donc, dès, en fait, que tu as un article devant, der dit das quelque chose, so ein, eine, etc. Majuscule, forcément. Un autre petit exemple. Hat dir das Essen geschmeckt? Hat dir das Essen geschmeckt? Est-ce que la nourriture t'a plu? Est-ce que t'as aimé le repas, en gros, on dirait en français plutôt. Mais là, schmecken, c'est ce qu'on goûte, ce qu'on aime. Ben oui, ce qu'on goûte, qu'on mange. Et das Essen, c'est la nourriture ou le repas, on traduirait en français. Hat dir das Essen geschmeckt? Est-ce que le repas t'a plu? Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Dès qu'on a des noms, des noms communs, des noms propres, on va mettre une majuscule. Il y a un petit cas un peu particulier, après lequel on va aussi avoir des majuscules. Je te le présente rapidement. C'est, après les petits mots, nichts et etwas. D'accord ? Alors, attention, c'est pas toujours. C'est pas dès qu'il y a nichts, parce que forcément, c'est un majuscule derrière. Mais si on a un nom qui vient après nichts, enfin, d'ailleurs, c'est plutôt un adjectif substantivé. Voilà, donc on va être vraiment précis, c'est ça. Donc, par exemple, gut. Gut, c'est un adjectif pour dire bon. Bon, bien, gut. D'accord ? Mais si je dis nichts gutes, donc j'ai nichts devant et je rajoute es derrière l'article, derrière l'adjectif, pardon, qui du coup prend une majuscule parce qu'il est substantivé, voilà, c'est-à-dire rien de bon. Donc, nichts gutes. Da kommt nichts gutes dabei heraus. On pourrait même rajouter le heraus, ça serait un peu plus joli à l'écrit. Da kommt nichts gutes dabei heraus. Dabei heraus. Dabei heraus, c'est plutôt aller à l'oral. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien de bon qui en sort. Da kommt nichts gutes dabei heraus. Oder Ich habe mir etwas schönes ausgetaucht. Donc, on a ici un adjectif, schön, beau, belle, qui a été substantivé. Donc, on lui a mis une majuscule, on a rajouté es derrière et on a le etwas devant. Et donc, après etwas et nichts, on a une majuscule, forcément, c'est un adjectif substantivé. Il est devenu un nom, donc, du coup, il prend une majuscule puisque tous les noms ont une majuscule. Da va, ça rentre. Ich habe mir etwas schönes ausgetaucht. J'ai eu une bonne idée. En fait, on traduirait ça. Je me suis pensé une belle chose. Si je veux traduire à peu près mot à mot. En français, on dirait j'ai eu une belle idée où je me suis... Moi, je me suis... J'ai eu une belle idée. Da, ich habe mir etwas schönes ausgedaucht. Ausgedaucht, c'est-à-dire de denken, ausdenken. Sich etwas ausdenken, c'est se faire une idée ou avoir une idée de quelque chose. Pour quelque chose. Pour faire quelque chose. Bref. Et enfin, donc là, en gros, tout ce qu'on vient de voir, c'est exactement la même chose. C'est que dès qu'on a des noms, que ce soit un nom, die katze, der Hund, ou que ce soit un verbe, qu'on a transformé en nom, das Leben, das Sprech, etc. Ou un adjectif qu'on a transformé en nom, gut, gutes, du coup, schön, schönes. Bref. C'est des noms. Et donc, du coup, tous les noms prennent des majuscules. Jusque-là, c'est clair. Il y a un dernier truc, et promis, après, c'est fini, pour la majuscule. C'est par rapport au vouvoiement. Mais ça, on l'a déjà vu. On a déjà parlé du vouvoiement en allemand. La différence entre du et sie. Du, c'est pour dire tu. Et sie, c'est pour dire vous. Mais c'est la troisième personne du pluriel. Donc, c'est l'équivalent du il et elle au pluriel en français. Et en fait, là, on a des majuscules. Donc, par exemple, dans la phrase que tu connais, j'en suis sûre, Wie heißen sie ? Comment vous appelez-vous ? Wie heißt du ? C'est comment t'appelles-tu ? Wie heißen sie ? Là, c'est le sie, c'est le vouvoiement. Donc, c'est la formule qu'on utilise pour vouvoyer quelqu'un. On dit Wie heißen sie ? Et du coup, là, il y a une majuscule. D'accord ? Ou si on veut demander comment est-ce que vous allez ? En tutoiement, on dirait, Wie geht es dir ? Et si on vous voit, ça va devenir Wie geht es ihnen ? Wie geht es ihnen ? D'accord ? Et puis, si on veut parler, est-ce que c'est le vôtre ? Le vôtre, oui, c'est la vous, deuxième personne du pluriel en français, alors qu'en allemand, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, le il et elle, l'équivalent. Est-ce que c'est votre chien ? Et on vous voit la personne, on ne dit pas est-ce dein Hund, ton chien ? Est-ce que c'est votre chien ? Voilà, j'espère que tout ça t'a aidé à y voir plus clair sur la majuscule en allemand et à comprendre pourquoi certains mots prennent des majuscules ou non. Donc, n'hésite pas à revoir la vidéo si jamais il y a une chose qui n'était pas au clair. Et puis, n'hésite pas aussi à faire un tour sur ma chaîne pour retrouver d'autres vidéos pour apprendre l'allemand tout en s'amusant apprendre l'allemand naturellement. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501